Un parcours de guerriers, un espace d'entraînement et des salles adaptées pour parfaire les enchaînements. Dans la commune de Marcory à Abidjan, les athlètes de MMA, en majorité des Ivoiriens, s'entraînent dur pour préparer les combats à venir. Ils racontent pourquoi ils ont choisi ce sport de combat. Depuis tout petit, j'étais aussi quelqu'un de beaucoup calme en fait. Donc à chaque fois, mes amis me frappaient tout ça à l'école et tout ça. Donc je n'ai pas eu cette chance-là de me défendre. Aujourd'hui que je pratique cette discipline, j'arrive à m'exprimer mieux. Je ne dirais pas que j'ai choisi ce sport. Je dirais que ce sport m'a choisi. Parce qu'en clair, il y a la réalité dans ce sport-là. Je me vois en train de faire du footing sur des kilomètres, des kilomètres. Et je me dis, mais je fais quoi dans ça? C'est difficile. Mais je suis là-dedans, donc je dis, ça m'a choisi. En clair, j'adore ce sport, je l'adore. Le gala de Dream MMA, organisé par la Fédération Ivoirienne de MMA, à l'occasion de la venue à Abidjan du champion camerounais Francis Ngannou le 25 novembre dernier, a braqué les projecteurs sur cette discipline en Côte d'Ivoire. Désormais, ses adeptes se comptent par milliers. Tu vois, moi je veux que tu sois plus dans une approche. Tu contrôles, tu gères, tu fais tes chapeaux, tu fais tes enchaînements. Nous détectons des pépites, on va dire, des jeunes ivériens ou même africains, détés d'un talent, de beaucoup de détermination, avec des prédispositions selon certaines disciplines martiales. Et à partir de là, d'après leur état d'esprit, d'après leur motivation, d'après leur situation aussi sociale et familiale, on met quelque chose en place. On fait le maximum, parce que vous savez qu'on venait à travers une fédération, c'était plus sûr qu'on fait le grand pré-début. Et on fait en sorte de les faire performer, de les assister au maximum. Cette info a fait une incursion dans le centre d'entraînement de ces athlètes. Le reportage dans nos prochaines éditions. Sous-titrage Société Radio-Canada